Bonjour et merci de me retrouver pour cet avant-dernier cours de la série sur les hominines pliopléistocènes. Aujourd'hui, nous allons parler du genre paranthropus. C'est ce qu'on appelle les australopithèques robustes. J'aurais pu donner à ce cours un titre interrogatif du style « Les paranthropes existent-ils ? » ou « Que sont les paranthropes ? » J'espère quand même vous convaincre que les paranthropes existent à la fin de ce cours. Vous allez voir que c'est un groupe qui est très intéressant, très particulier et qui pose toute une série de questions qui touchent à des problèmes assez généraux en paléanthropologie, de la définition des groupes et de ce qu'on appelle l'homoplasie, c'est-à-dire comment les caractères qui peuvent sembler être des caractères communs à plusieurs lignées, peuvent en fait être héritées séparément d'ancêtres différents. Ces paranthropes ou australopithèques robustes sur l'arbre que je vous ai déjà montré de nombreuses fois, qui a été proposé par Bernard Wood en 2004 et qui s'est complété avec de nouvelles découvertes au fil des années. C'est ce groupe d'espèces qui est représenté par des barres vertes. Vous voyez qu'on est assez tard dans l'évolution de toutes ces espèces africaines et c'est un groupe qui diverge un petit peu. Alors, d'abord, sur le terme robuste, il faut bien s'entendre. Pourquoi est-ce qu'on les a appelées des formes robustes d'australopithèques ? En fait, surtout parce que, quand on les a découvertes, ces paranthropes, ces australopithèques robustes, ont été représentées essentiellement par du matériel dentaire, des mandibules. Donc, en fait, très peu de crânes et en fait, pratiquement rien que l'on puisse avec certitude attribuer à ces espèces en termes de squelettes post-crâniens. Et en fait, c'est leur système masticateur qui est très robuste. Ce sont leurs mandibules, ce sont leurs dents, leurs crânes aussi, les muscles qui sont attachés à ce crâne. Mais dans le fond, on ne sait pas grand-chose sur leur aspect général. Et une des raisons pour lesquelles on ne sait pas grand-chose, c'est que vous allez voir qu'à l'époque où se développent toutes ces espèces, on a d'autres formes, et en particulier les premiers représentants du genre homo, qui existent pratiquement dans les mêmes sites, en Afrique de l'Est et puis aussi en Afrique du Sud. Et ma foi, quand on trouve des ossements isolés, on a beaucoup de mal à les attribuer à l'une ou l'autre espace. Pour l'instant, on attend toujours un squelette complet ou même partiel de ces paranthropes. Alors, à Oudouvaille, on a découvert quelques os isolés associés à des dents qui semblent être d'un seul individu. Mais en tout cas, on se pose beaucoup de questions sur leur taille, leur allure, le dimorphisme sexuel au point de vue de la taille du corps. Dans le fond, des choses auxquelles on n'a pas beaucoup de réponses à apporter aujourd'hui. Ces espèces, je vous ai dit, sont des espèces relativement tardives. Donc on les trouve après 2,7 millions et jusque des périodes assez récentes, 1,2 millions, peut-être même moins que ça. Et pendant cette période, on a la poursuite en Afrique d'un phénomène dont nous avons déjà eu à parler, qui est une montée de l'aridité, une baisse des températures et puis un changement assez important des paysages. Cette évolution, elle ne se fait pas de façon régulière, graduelle. Les données isotopiques nous montrent qu'on a des sauts assez importants en termes de conditions de l'environnement, dans un sens ou dans l'autre. Mais quand on regarde les carbonates des sols est-africains, on voit très très bien que le carbone 13 dans ces sols a tendance à dévier de plus en plus dans une direction qui nous indique des conditions plus sèches, plus arides. Du point de vue climatique, à l'échelle, pas seulement de l'Afrique, mais une échelle qui va au-delà de l'Afrique, on a un changement de la périodicité et de la longueur des cycles climatiques. Souvenez qu'en Europe, au cours du dernier 6 ou 800 000 ans, on a des cycles glaciaires longs et très importants dans leur amplitude entre le très froid et puis le tempéré ou le chaud. Eh bien, quand on remonte dans le temps, on a des cycles climatiques qui ont des durées différentes et cela, c'est dû à l'importance plus ou moins grande des différents paramètres astronomiques qui, dans le fond, déclenchent ces cycles climatiques. Au-delà de 3 millions d'années en Afrique, c'est surtout le cycle de précession des équinoxes qui est un cycle autour de 20 000 ans qui influe les fluctuations climatiques. Et puis, à partir de 3 millions d'années, on va passer à des cycles où c'est une périodicité de 40 000 ans à peu près qui va s'imposer et puis donc, après un million d'années, des cycles encore plus longs. Alors, en fait, tous ces cycles se superposent. Le cycle de précession des équinoxes, surtout dans les latitudes proches de l'Équateur, reste un cycle qui est très important. Et ce qui se passe pendant toute cette période de temps du point de vue des hominines, c'est qu'ils vont avoir à s'adapter à ces changements environnementaux et en particulier à répondre à des sortes de pulsations. Alors, il y en a une qui se passe à peu près entre 3 millions et 2,6 millions. Puis, il y en aura une encore plus tardive. Et on pense que ces changements climatiques et puis ces accélérations dans le changement qui sont à l'origine d'une divergence au sein des hominines pliopléistocènes entre deux lignées, cette lignée des australopithèques dits robustes, des paranthropes, et puis la lignée du genre homo dont on dira quelques mots la semaine prochaine, en tout cas des débuts de cette lignée. Et dans le fond, ces deux lignées, on pense que ce sont deux réponses différentes à un changement qui est le même et une nécessité de s'adapter du point de vue alimentaire en particulier à des conditions nouvelles. En Afrique du Sud, les australopithèques dits robustes sont attribués à une espèce qui a été baptisée par Anthropus robustus. Vous vous souvenez certainement que c'est une espèce découverte par Broum et qui a été ensuite découverte dans plusieurs sites, d'abord à Cromedraï et puis ensuite dans d'autres sites. Et on a en Afrique du Sud toute une série de sites où on a trouvé ces espèces d'australopithèques robustes. Alors, on avait créé plusieurs espèces en particulier une espèce Paranthropus crassidens qui a été ensuite réunie avec l'espèce Paranthropus robustus. Et ces sites couvrent une période de temps qui va, disons, en gros, de 2 millions d'années à 1 million d'années. Alors, on n'est pas très sûr de ces limites précisément. Pourquoi ? Toujours pareil, en Afrique du Sud, les datations des sites karstiques sont problématiques. Et notamment, on s'interroge sur le moment de l'extinction de ces derniers Paranthropes. Alors, on a avancé différentes dates, 1 million 2, 1 million 100, 1 million. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de préciser ça beaucoup plus. Il est important de noter que ces sites dans lesquels on a trouvé Paranthropus robustus sont des sites qui sont tous situés dans une petite région. C'est ce fameux berceau de l'humanité qui est un site touristique et c'est aussi un site où on a tous ces gisements très importants qui se trouvent dans la région de Pretoria Johannesburg. Et les points rouges que j'ai figurés sur ce schéma vous montrent ces sites principaux. Alors, on va parler surtout des sites de Swartkrans, de Kromdrej et de Drimolen, mais il faut savoir qu'il y a d'autres sites. tous ces sites sont encore une fois à quelques kilomètres les uns des autres. Donc, on a vraiment une petite fenêtre géographique qu'on peut ouvrir et voir ce qui s'est passé là pendant un million d'années pour observer ces espèces, mais évidemment, cette espèce, excusez-moi, mais évidemment, il faut bien imaginer que même à l'échelle de l'Afrique du Sud, il y a eu d'autres régions où on avait certainement des paranthropes qui vivaient. Donc, le premier site qui a été découvert, c'est celui de Kromdrej et ce site de Kromdrej, c'est celui qui a permis la description du premier paranthropus robustus. C'est un... une espèce... Ces fossiles ont été découverts évidemment par Brum, mais il faut se souvenir que c'est un petit garçon, un petit écolier qui a découvert les premiers fossiles et qui a guidé Robert Brum vers les premières pièces qu'il avait d'ailleurs cachées dans le site, le premier crâne, qui a été publié en 1938. ça reste un des sites les plus importants et il est en cours d'études, notamment par mon collègue José Braga de l'Université de Toulouse et Francis Tachray, un collègue sud-africain. Un deuxième site qui est très important du point de vue historique et c'est un site qui a livré énormément de restes de Paranthropus, c'est le site de Swartcrans et ce site de Swartcrans c'est un site qui ressemble à beaucoup d'autres sites karstiques sud-africains. En fait, tous ces sites ont un petit peu la même allure, ce sont toujours des cavités de dissolution qui se créent et qui finissent par s'ouvrir vers l'extérieur et qui se remplissent avec des sédiments et vous voyez sur ce schéma que ce remplissage se fait de façon un petit peu désordonnée, c'est-à-dire que quand une cheminée s'ouvre, il y a un cône de débris qui se forme sous cette cheminée et puis il peut s'ouvrir une autre cheminée plus loin dans la cavité et à ce moment-là un autre cône qui se forme. Il y a parfois des dissolutions postérieures au dépôt de tous ces cônes avec des remplissages qui peuvent venir se produire entre des dépôts plus anciens, donc des stratigraphies qui sont compliquées à analyser, à dater surtout, non seulement à cause du manque de méthode mais aussi à cause de la complexité de la formation de ces sites. Puis alors, à la fin de leur évolution, ces sites sont érodés et donc tous ces sédiments consolidés, ces brèches, ces planchers stalagmétiques se trouvent graduellement mis au jour par l'érosion. Donc ces sites se ressemblent tous un peu aujourd'hui, se ressemblent à des espèces de grands trous de carrières avec des recoins un petit peu partout où on trouve des lambeaux de sédiments. Troisième site qui est très important pour la compréhension des paranthropes en Afrique du Sud, c'est le site de Drimolen en Afrique du Sud. Alors, historiquement, c'est un site qui a été découvert beaucoup plus tard que les deux autres que je viens de mentionner puisque c'est en 1994 que ce crâne très spectaculaire a été découvert. et depuis, donc, des études se poursuivent dans le site qui se révèlent extrêmement riches. Il produit, comme d'ailleurs le site de Swartkans, des restes de paranthropes mais aussi des restes de représentants du genre homo et c'est notamment le site dans lequel il semble qu'on est aujourd'hui le plus ancien homo erectus de cette région d'Afrique qui est peut-être même le plus ancien homo erectus tout court que l'on ait découvert qui aurait un âge autour de 2 millions d'années. Il a été publié assez récemment. Alors, parmi les découvertes vraiment très spectaculaires de Drimolen, il y a ce crâne découvert par Kaiser. C'est un crâne qui comporte une mandibule associée et c'est un crâne de femelle paranthrope et c'est un des rares crânes de femelle paranthrope que l'on ait et donc il a été au moment de sa découverte et de son étude il a joué un rôle très important notamment pour la compréhension du dimorphisme sexuel chez Paranthropus robustus. On va avoir à revenir sur cette question du dimorphisme sexuel. Pour la petite histoire, il a été baptisé Eurydice. Vous savez que les paléonthropologues aiment bien donner des surnoms aux fossiles. Ça contribue parfois à leur notoriété dans les médias. Depuis la découverte d'Eurydice, on a découvert d'autres fossiles et notamment, je vous ai parlé de cet homo erectus très ancien, on a aussi découvert un crâne de mâle Paranthropus qui a été publié très récemment et je vais vous le montrer dans un instant. C'est aussi un crâne qui est très complet. Du point de vue anatomique, comment est-ce qu'on peut définir ces Paranthropus robustus ? Je pense que le mieux, c'est de les comparer à Australopithecus africanus dont on a déjà beaucoup parlé. Voilà un schéma que j'ai emprunté à John Fliegel et qui résume un petit peu toutes ces différences entre les deux espaces. Sur la vue qui se trouve en haut, on voit à gauche un crâne d'Africanus, à droite, un crâne de Robustus en vue supérieure. Ce qui apparaît immédiatement, c'est que la constriction post-orbitaire, c'est-à-dire le resserrement du crâne en arrière des orbites, est beaucoup plus marqué chez Robustus que chez Africanus. Les arcades zygomatiques sont plus écartés et d'une façon générale, l'espace qui se trouve entre arcades zygomatiques et boîtes crâniennes est dans lequel passent les muscles temporaux, les muscles qui vont gouverner les mouvements de la mandibule pour l'essentiel. Eh bien, cet espace est beaucoup plus important que chez Robustus. Et d'une façon générale, la différence majeure entre Africanus et Robustus, ça va être le développement du système masticateur. Alors, toujours sur cette vue supérieure, vous voyez aussi que la face est assez différente, c'est-à-dire que le prognatisme, la projection de cette espèce de petit museau en avant de la boîte crânienne que l'on observe chez Africanus, ce prognatisme est beaucoup moins marqué chez Robustus. Donc, on a une face qui est dite beaucoup plus orthognate, c'est-à-dire que le maxillaire a tendance à rentrer sous la face. et cette face qui est très large a une forme qui est dite une forme en assiette, c'est-à-dire que la face a une concavité transversale quand on se déplace d'un côté à l'autre du crâne, donc c'est une face large et creusée. Sur les vues du milieu, vous voyez ces mêmes crânes de face et à ce moment-là, évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est cette robustesse des robustes, c'est-à-dire une face qui est plus importante et le développement sur la boîte crânienne d'une crête composée au sommet du crâne qui est liée au fait que les insertions des muscles temporaux se rejoignent presque sur le sommet du crâne et donc c'est dans cet espace entre ces muscles que se développe cette crête alors que les lignes temporales sont plus écartées chez un africanus et sur les vues latérales, vous voyez à peu près la même chose avec cette boîte crânienne plus arrondie, ce front plus arrondi chez africanus et au contraire un front aplati chez robustus, une face plus plate et puis alors la mandibule qui est déjà très robuste chez africanus est encore plus robuste chez robustus. Alors toutes ces modifications que l'on observe sur le crâne, elles ont le pendant dans la denture et un trait vraiment spectaculaire de toutes ces formes robustes que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Aste, c'est le fait que les dents antérieures canines et incisives sont réduites, même parfois très réduites et par contre les dents post-canines, c'est-à-dire les prémolaires et les molaires ont une surface très très importante et lorsqu'elles s'usent, elles forment des sortes de meules très 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 larges. Alors non seulement les molaires sont très grosses, beaucoup plus grosses que chez n'importe quelle autre hominine, mais les prémolaires, donc les deux dents qui se trouvent immédiatement en arrière des canines, les prémolaires elles-mêmes sont entre guillemets molarisées, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à s'élargir et à ressembler à des molaires d'un peu plus petite taille. Vous vous souvenez que la prémolaire la plus antérieure, celle qui se trouve juste en face de la canine inférieure chez des hominines plus anciens, c'est une dent pointue et si on remonte encore plus loin dans le temps chez les grands singes, c'est une dent qui sert d'éguisoire à la canine supérieure. Donc un changement très important du point de vue morphologique. Ces changements de taille de la denture ont de nombreuses implications. c'est pas seulement les couronnes dentaires qui sont très importantes, mais aussi, vous le voyez, la longueur des racines qui fixent ces dents molaires et prémolaires dans les mandibules. En haut à droite, vous avez des molaires de paranthrope avec une barre bleue qui vous montre la longueur des racines par rapport à la couronne et ces dents sont comparées en dessous à des dents à gauche d'Homo sapiens, à droite d'Australopithecus africanus. Donc vous voyez que ces dents de paranthrope non seulement sont énormes, mais elles ont aussi des racines très longues, très puissantes qui les fixent dans la mandibule. Évidemment, tout ça, ça évoque des contraintes mécaniques très très fortes. Du point de vue morphologique, on a aussi des modifications de la distribution et de la taille des cuspides sur les dents et on observe chez Paranthropus robustus l'apparition de cuspides supplémentaires, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme chez les autres hominines, cinq ou quatre chez les hommes récents cuspides, eh bien, on a sixième, septième cuspide qui se développe, donc des reliefs supplémentaires que l'on observe à la surface de l'émail mais qu'on peut aussi détecter lorsque, virtuellement, on pèle l'émail de ces dents et qu'on regarde ce qui se passe à la surface de la dentine avec, comment dire, la possibilité de faire une analyse beaucoup plus fine, une analyse quantitative de ces variations de la topographie. Il est possible sur ce joint entre émaille et dentine de disposer virtuellement des points de repère dont on connaît les coordonnées dans l'espace et ensuite de faire une analyse morphométrique. Alors, pourquoi on s'intéresse tant à ce joint émaille-dentine ? Eh bien, parce qu'il est beaucoup moins souvent altéré que la surface de l'émail qui, elle, s'use, évidemment, et puis aussi parce qu'il y a des détails plus précis, plus fins sur cette surface que sur la surface de l'émail dentaire. Et donc, lorsqu'on mène ce genre d'analyse morphométrique, eh bien, on se rend compte, et c'est ce que vous voyez à droite, qu'il est assez, je dirais, facile de montrer que la morphologie de ces paranthropes est bien différente de celles qu'on a chez les australopithèques africanus. Alors, quand même, des dents d'australopithèques, que ce soit africanus, paranthropus, ça se ressemble quand même beaucoup, mais ces dents paranthropus sont non seulement plus grandes, mais elles ont aussi des caractères morphologiques particuliers, et donc on peut faire cette discrimination. Alors, les dents sont très intéressantes d'état de points de vue parce que ce sont des tissus qui ne se remodèlent pas au cours de la vie de l'individu, qui enregistrent tout un tas d'événements, et notamment des événements au cours de leur croissance. Donc, dès que des germes dentaires commencent à se développer dans le maxillaire et dans la mandibule, eh bien, on a des événements, des stress biologiques, mais aussi des influences chimiques qui peuvent être enregistrées dans des tissus qui se forment par accrétion. Et comme ils se forment par accrétion, eh bien, on peut essayer de déterminer le rythme de cette accrétion et donc se faire une idée de la vitesse de croissance des individus pendant leur plus jeune âge, en tout cas, tant qu'ils sont en train de développer cette denture. Cette étude vient d'être publiée par Christopher Dean et ses collaborateurs et c'est l'étude d'une troisième molaire, donc la dernière molaire qui se forme chez un paranthrope de Swartcrans. Et cette étude a permis pour la première fois de vraiment mesurer le rythme de croissance et de se faire une idée non seulement de l'âge à laquelle cette dent était complètement terminée avec ses racines quelque part entre 11 et 14 ans, mais aussi de faire une estimation vraiment de la vitesse de croissance globale de cet individu. Et on a des données et c'est ce que montre le graphique qui se trouve en haut à droite. On a des données qui sont des données qui rapprochent en fait en termes de modèles de croissance cette espèce plutôt de ce qu'on a chez les grands singes que ce que l'on a chez les hommes, c'est-à-dire une croissance et une maturation qui est beaucoup plus rapide. Du point de vue du cerveau, ce qu'on a chez ces paranthropes en termes de valeurs, de volumes, sont des valeurs qui sont au-dessus des valeurs qu'on a chez les grands singes comme chez les Australopithecus africanus, autour de 450-500 centimètres cubes de volume. Mais vous voyez que bien que ces paranthropes soient plus tardifs que presque tous les Australopithèques dont on a parlé jusqu'à présent, conservent des valeurs qui sont à peu près identiques à ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, qui sont des valeurs inférieures à ce qu'on a chez les premiers représentants du genre homo qui sont ces ronds verts au-dessus des paranthropes. Alors on a essayé de discerner si au sein des paranthropes on pouvait observer un accroissement de cette capacité crânienne, mais en fait, disons, avec le matériel dont on dispose, c'est quelque chose qui n'a pas été possible de démontrer. Donc on a quand même plutôt l'impression d'une stase, il y a des changements qui se produisent, mais ça ne concerne pas vraiment l'encéphale. Une question qui a beaucoup intéressé les chercheurs qui ont travaillé sur ce groupe, c'est la question du dimorphisme sexuel. Ces crânes que je vous ai montrés sont des crânes avec un système de crêtes très spectaculaire qui évoquent un peu ce qu'on a chez les grands singes, chez un gorille, chez un orang-outan. On a des faces qui sont extrêmement puissantes. Certains de ces individus sont vraiment très spectaculaires par la robustesse de leur système masticateur et de leur face. Il y a quelques années, on a envisagé qu'il y avait en fait dans ces espèces un mode de développement qui était un peu comparable à ce qu'on a chez les orang-outans, par exemple. on parle de bimaturisme. Ce bimaturisme, c'est le fait que chez les mâles, après le début de la maturité sexuelle, il se produit encore des changements et on a des mâles qui deviennent des espèces de super-mâles alors que d'autres conservent une taille un peu plus petite. Et chez les orang-outans, on sait que c'est lié aussi au mode de reproduction, savoir comment ces mâles ont accès aux femelles. Le dimanche sexuel, il est très marqué dans les espèces comme les gorilles où on a un mâle qui est associé à un petit harem de plusieurs femelles. Donc on a essayé de détecter ça chez ces paranthropes et il y a une étude qui est parue en 2007 qui indiquait qu'on avait bien en termes de taille de la face des changements chez les mâles en fonction de leur âge. Alors cet âge, il était estimé par l'usure dentaire, donc en gros les individus les plus âgés, ceux qui avaient les dents les plus usées, c'était aussi ceux qui avaient les maxillaires, les mandibules les plus importants. Donc on a appuyé ça sur des mesures sur un certain nombre d'individus. Alors essentiellement de Swartcrans et pour les femelles, cet individu de Drimolen que je vous ai montré tout à l'heure, Eurydice, évidemment a joué un rôle très très important. Ce que vous voyez sur cette image du bas, c'est à gauche cette femelle de Paranthropus Robustus de Drimolen et ensuite trois individus de Swartcrans qui sont d'âges différents ça c'est ce que nous dit leur usure dentaire et cette ligne blanche horizontale mesure la hauteur du maxillaire sous la cavité nasale et vous voyez qu'au cours du temps on a effectivement apparemment cet accroissement de la taille du maxillaire. Alors cette étude elle a été récemment remise en cause, critiquée. pourquoi ? Parce qu'on a découvert à Drimolen un autre crâne pas très loin de celui d'Eurydice qui est lui le crâne d'un mâle et ce mâle c'est un mâle qui est relativement âgé parce qu'il a des dents usées mais il ne présente pas cette très grande taille cette très grande robustesse que les plus gros individus de Swartcrans ont. Alors, entendons-nous bien il est bien différent du crâne de la femelle il est beaucoup plus grand enfin beaucoup plus gros il est robuste mais encore une fois il est très en dessous de ce qu'on pourrait imaginer compte tenu de cette usure dentaire si on accepte cette hypothèse de bimaturisme. Sa capacité crânienne est autour de 450 cm3 vous voyez que ce n'est pas un crâne qui est en tout cas comparé à d'autres australopithèques qui est très très grand et donc l'étude de ce crâne a conduit les auteurs à rejeter cette hypothèse de bimaturisme avec l'argument suivant lequel les différences qu'on observait entre les fossiles de Drimolen et ceux de Swartcrans ce n'était pas du dimorphisme sexuel ce n'était pas la femelle à Drimolen et des mâles à Swartcrans ces deux sites sont à quelques kilomètres l'un de l'autre mais c'était plutôt un changement évolutif au cours du temps il y a à peu près 200 000 ans entre ces pièces de Drimolen qui ont autour de 2 millions d'années et puis les fossiles de Swartcrans que je vous ai montré juste avant et c'est plutôt l'hypothèse d'une micro-évolution qui est avancée par ces auteurs c'est-à-dire le fait que dans un temps assez court une espèce va évoluer sur le plan morphologique alors dans le cas présent ce qui est mis en avant sont des changements environnementaux on a en Afrique du Sud depuis à peu près 2 millions 6 un passage à des conditions plus arides mais entre 2 millions 2 et 2 millions et bien s'installe une sorte d'instabilité environnementale avec des alternances plus humides plus sèches qui sont plus rapides que ce qui se passait auparavant et donc l'idée c'est que c'est cette instabilité qui a entraîné ces changements assez rapides donc on aurait des conditions différentes à Swartcrans et à Drimolen à cause simplement du fait que ces sites n'ont pas exactement le même âge alors c'est quand même important de souligner qu'on ne peut pas mettre uniquement sur le dos de la sélection et de l'adaptation ces différences pourquoi ? parce que les différences qu'on observe entre ce fossile de Drimolen et puis les fossiles de Swartcrans ce ne sont pas uniquement des différences qui seraient liées au système masticateur et à l'adaptation à des conditions différentes il y a aussi d'autres petites différences qui montrent que peut-être il y a de la dérive génique il y a peut-être autre chose alors puisqu'on en est à parler de l'alimentation en relation avec l'environnement je vous remonte ce diagramme de Spohnheimer de 2013 que je vous ai déjà montré plusieurs fois on a chez Australopithecus Robustus une gamme d'alimentation qui est assez large dans le fond mais qui est plus étroite nettement plus étroite que ce qu'on a chez Africanus alors je répète ce que je vous ai déjà dit la dernière fois il faut bien se rendre compte qu'on additionne dans ce genre d'études des individus qui ont des âges géologiques très différents et en faisant cela on crée parfois l'illusion que ces espèces pouvaient vivre dans des milieux très différents du temps de leur durée de vie de chaque individu en réalité ce que ça montre probablement surtout c'est que certaines espèces évidemment sont plus spécialisées que d'autres en termes d'alimentation et apparemment c'est le cas avec Robustus vous verrez qu'avec les formes est-africaines c'est encore plus marqué mais c'est peut-être aussi lié au fait que les conditions de milieu varient plus pendant une certaine période géologique que pendant une autre dernier point qui est intéressant qui est d'ailleurs qu'on a mis en relation avec cette histoire de bimaturisme chez les Paranthropus Robustus la plupart des fossiles que l'on découvre dans ces sites comme Swartkrantz ou Kondray ou Drimolen sont des restes qui ont été accumulés là par des carnivores ce qui explique d'ailleurs le fait que ce sont des restes très fragmentaires alors à l'occasion on trouve des restes qui présentent des traces vraiment d'agression et on a notamment un jeune paranthrope de Swartkrantz qui au sommet de son crâne a deux trous qui correspondent exactement à l'écartement des canines d'un mâchoire de léopard alors on sait qu'il y a d'autres espèces qui ont pu jouer un rôle dans l'accumulation de ces restes ces sites alors ces sites ont joué aussi parfois le rôle de piège vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté à propos de Malapa de ces restes d'Ostraeopithecus cédibar mais enfin on a l'impression quand même que ce sont surtout les carnivores qui ont joué un rôle là-dedans on a une situation un peu comparable à Cromedraille avec des ossements qui présentent des traces de morsures de grignotages une patella une rotule un morceau de bassin qui a été entièrement grignoté par un carnivore et on a relié ça au bimatéonisme parce qu'on a eu l'impression que c'était plutôt les jeunes individus ou les individus de plus petite taille mâles ou femelles qui étaient l'objet de cette prédation alors que ces sortes de super mâles apparemment l'étaient beaucoup moins et peut-être sont plus rares dans ces sites pour cette raison dernier point qui est intéressant à souligner à propos des paranthropes d'Afrique du Sud c'est la question de leur comportement et notamment la question de savoir s'ils ont utilisé des outils alors outils de pierre et outils d'os là il s'agit d'outils d'os qui ont été découverts à Drimolen et à Swartcrans alors ces outils d'os ce sont des éclats qui portent une forme de poly particulier sur leur sur leur extrémité ce poly on l'a reconstitué de façon expérimentale en en montrant que c'est en démolissant des termitières que l'on peut obtenir ce type de résultat et l'idée c'est que ces outils en os ont servi à acquérir des termites vous savez que les chimpanzés utilisent eux-mêmes des outils pour pêcher des termites à l'intérieur des termitières des baguettes d'os qui plongent dans les trous de la termitière à l'occasion les gorilles démolissent aussi des termitières pour manger ce qu'ils peuvent à l'intérieur donc l'idée c'est que ces paranthropes auraient utilisé le même genre de technique mais en s'aidant d'outils c'est assez difficile de confirmer ça pourquoi ? parce que dans ces sites à la même époque on a des représentants du genre homo et donc que ce soit pour des outils d'os ou que ce soit pour des outils de pierre et bien va toujours se poser la question de savoir si ces outils ont bien été utilisés par les paranthropes qui sont souvent majoritaires dans ces sites ou s'ils ont été apportés là par des représentants du genre homo des hommes véritables si je peux dire dont on peut penser qu'eux-mêmes sont venus fréquenter ces lieux non pas comme proie des carnivores mais peut-être comme prédateurs secondaires pour charonner sur les restes laissés par des carnivores vous voyez que c'est assez compliqué on va maintenant se déplacer en Afrique de l'Est pour voir ce qu'il en est de ces formes robustes alors en Afrique de l'Est on a toute une série de sites qui les ont livrés et qui les ont livrés sous la forme de deux espaces différentes alors une espèce qui est la plus connue la plus représentée Paranthropus Boisei et puis une autre espèce plus ancienne Paranthropus Ethiopicus ces fossiles couvrent un espace de temps assez long environ depuis 2,7 millions d'années jusqu'au moins 1,2 peut-être moins donc une période de temps assez longue ce sont des fossiles qui ont été découverts d'abord en Tanzanie et puis on a trouvé aussi en Éthiopie on en a trouvé au Kenya et puis plus récemment on en a trouvé près du lac Malawi donc beaucoup plus au sud donc là on est presque à mi-chemin avec l'Afrique du Sud et vous voyez que le long de cette rive-vallée on imagine assez bien ces espèces se dispersant dans des environnements qui peuvent être parfois un petit peu différents et ça pose la question de savoir quel est le centre d'origine de toutes ces formes robustes et la question de savoir si dans le fond ce qu'on a en Afrique du Sud ça n'est pas une sorte d'extension des formes est-africaines qui sont pour certaines nettement plus anciennes le fossile qui est probablement le plus le plus célèbre c'est celui d'Oldouvaille du site FLK dans le BED1 c'est un fossile qui est celui pour lequel on a créé le terme Zingentropus Boisei qui ensuite a été transformé en Paranthropus Boisei c'est un spécimen qui a été découvert en 1959 et évidemment qui a dès qu'on a pu l'étudier le décrire a montré un certain nombre de similarités avec les formes robustes sud-africaines en particulier la taille très importante du système masticateur et de la denture alors en réalité on avait déjà trouvé avant 1959 des restes de Paranthropus Boisei il s'agissait de dents déciduales une canine et puis une seconde molaire supérieure déciduales mais qui en 1955 n'avait pas vraiment été identifiée de façon très très certaine mais historiquement c'est le premier Boisei qui a été découvert en réalité alors du point de vue comment dire morphologique on retrouve dans ses formes est-africaines un grand nombre de caractères que j'ai décrits sur Paranthropus Robustus mais je dirais ils sont exagérés chez Boisei en particulier la taille des dents post-canines est réellement exceptionnelle on a aussi un épaississement de l'émail qui était déjà présent chez Robustus mais vous allez le voir qui est encore plus marqué chez Boisei et puis il y a certains petits caractères un peu différents par exemple le foramen magnum est en position très avancé sous le crâne ce qui d'ailleurs suggère qu'on a une posture parfaitement bipède verticale la position du foramen magnum sous le crâne de Boisei est presque aussi avancée que ce qu'on aurait chez un homme actuel après la découverte par Anthropus Boisei à Olduvai on a trouvé dans d'autres sites je vous l'ai déjà indiqué je vous rappelle la mandibule du lac Natron qui est une très très belle mandibule très bien conservée vous voyez sur cette mandibule non seulement la robustesse générale de l'os mais aussi cette denture tout à fait extraordinaire avec des dents antérieures très réduites des molaires énormes des prémolaires qui sont molarisés et puis sur l'os cette branche montante de la mandibule qui est réellement très très haute très importante et donc tout ça évidemment ça nous indique encore une fois qu'on a un système masticateur extrêmement puissant qui est adapté au broyage de nourriture extrêmement comment dire dure ou fibreuse en tout cas quelque chose d'assez particulier qui demande cet outil masticateur très important autre site où on a trouvé pas mal de ces paranthropus boisei c'est le site de enfin c'est la formation de chungoura dans la vallée de l'homo en Ethiopie alors ces fossiles de la de la vallée de l'homo qui ont été découverts en grande partie par cette expédition de Camille Arambour Yves Coppens et Clark Howell sont des vestiges qui sont relativement nombreux il y a beaucoup de fossiles qui ont été trouvés mais en général ce sont des choses assez fragmentaires beaucoup de dents isolées et parfois quand on a de la chance quelques maxillaires quelques mandibules en tout cas des choses moins je dirais spectaculaires que ces crânes très beaux comme ces fossiles de Swartkrans de Drimolen ou d'Olduvail alors ce qui est intéressant au point de vue chronologique c'est que ces formations de la vallée de Lomo couvrent un espace de temps assez long et donc c'est là qu'on a les formes les plus anciennes autour de 2003 que l'on attribue à Paranthropus Boisei autre site qui est très important pour la compréhension de ces de ces formes c'est toute la région qui se trouve au nord-est du lac Turkana en particulier autour de Cobiphora et là dans les années 70 on a trouvé des fossiles très spectaculaires en particulier ce crâne de femelles et de mâles Paranthropus Boisei vous voyez qui sont très très bien conservés qui nous ont donné je dirais pour la première fois dans le même site une bonne idée du dimorphisme sexuel qui pouvait exister entre ces deux au sein de ces formes et on a l'impression même si je vous l'ai dit cette histoire de bimaturisme a été sérieusement remise en cause récemment on a quand même l'impression que le dimorphisme sexuel chez ces formes robustes en particulier chez Boisei est plus marqué que ce qu'on a chez Australopithecus africanus quelque chose qui est important à propos des niveaux autour de 1,6 million 1,8 million 1,9 million autour de Cobiphora c'est que ces mêmes niveaux qui livrent ces Paranthropus Boisei livrent aussi des représentants du genre robot donc on a à nouveau un petit peu la même situation que ce qu'on avait en Afrique du Sud à Swartcrantz ou à Drimolen on a ces deux formes dominines très différentes et alors je vous ai expliqué que ça posait des problèmes quand on trouvait notamment de l'outillage savoir qui l'avait fabriqué et toujours pareil quand on trouve des os post-craniens isolés on est bien en peine de les attribuer à l'une ou l'autre espèce dernier fossile que je voudrais ou plutôt site que je voudrais mentionner c'est le site de Konso en Éthiopie alors ce site du début de la dépression de la Farce c'est un site c'est un de ces sites où on a trouvé le plus récemment des Boisei avec le lac Malawi et on a trouvé à Konso on a trouvé un crâne qui est un crâne malheureusement il manque la partie super de la face mais qui est un crâne quand même très très complet ce crâne il est très intéressant parce que d'abord quand on l'a trouvé donc ça c'était avant comment dire Eurydice c'est la première fois qu'on a trouvé un paranthropus avec crâne et mandibule associée une et ensuite ce crâne il présente des caractères qui sont un petit peu différents de ceux des autres Boisei qu'on connaît en particulier en Tanzanie il a des caractères morphologiques un petit peu différents il a un âge qui est autour de 1,4 million et parmi ces traits par exemple on a le fait que cette saillie des parties latérales du crâne enfin de la face plutôt où s'insèrent les muscles massétaires est nettement moins importante que ce que l'on trouve chez le Boisei d'Oldouvaille la crête composée qui se trouve au sommet du crâne elle est plus développée en arrière que ce que l'on trouve chez les autres formes de Boisei ça c'est quelque chose qui rappelle des formes plus anciennes d'Australopithèques comme Afarensis par exemple et puis par certains traits anatomiques ce Boisei de Konso il remplit aussi un peu le vide morphologique entre les formes d'Afrique du Sud et les formes d'Afrique de l'Est et donc ce qui est intéressant avec ce crâne qui par ailleurs est le plus grand crâne de Boisei qu'on connaît ce point de vue taille générale c'est que dans le fond il nous indique qu'il y a peut-être une beaucoup plus grande diversité au sein même de ce que l'on attribue à Boisei que ce qu'on a bien voulu penser quand on avait uniquement sous la main ce magnifique crâne d'Oldouvaï alors je reviens sur quelques détails anatomiques de ces formes est-africaines donc voilà le crâne d'Oldouvaï au H5 alors vous voyez que le système masticateur est absolument énorme on voit cette disparité entre le développement des dents post-canines et le développement des dents antérieures qui étaient déjà présents chez Robustus mais là qui est exprimé de façon vraiment spectaculaire on lui a donné le surnom de casse-noisette à ce fossile à cause de ce système masticateur très puissant on a étudié tout un tas d'aspects de ses détails anatomiques en particulier l'épaisseur et la structure de l'émail dentaire vous voyez sur ces images ici que Boisey qui est représenté en bas à droite au sein de ses secondes molaires inférieures et bien Boisey c'est celui qui a l'émail dentaire le plus épais comparé à Australopithecus Anamensis Afarensis ou Africanus donc on a je dirais chronologiquement un accroissement de l'épaisseur de l'émail quand on va d'Anamensis jusqu'à Boisey et puis lorsqu'on regarde à l'intérieur de cet émail dentaire comment sont disposés les prismes d'émail et comment ils sont enchevêtrés parfois et bien on se rend compte qu'il y a des microstructures qui contribuent au renforcement à la résistance de cet émail dentaire donc on a non seulement des dents postcanines qui sont très développées non seulement un émail dentaire qui est très épais mais aussi une structure même de l'émail qui est un petit peu modifiée sur le plan métrique voilà des mesures d'épaisseur sur la première la seconde et la troisième molaire qui vous montrent que c'est chez Australopithécus Boisey qu'on a les épaisseurs les plus importantes mesurées aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative c'est-à-dire quand on corrige ces mesures en tenant compte de la taille et bien ça reste quand même un émail qui est très très épais au passage je vous signale quand même que l'homme actuel Homo sapiens se range parmi les espèces au sein des hominoïdes qui ont l'émail dentaire le plus épais mais évidemment notre denture n'a rien de comparable à celle d'un paranthrope dans la vallée de l'homo je vous ai dit qu'on avait les plus anciens paranthropus Boisey on a des niveaux au-delà de 2,3 millions et même bien au-delà et dans ces niveaux-là on a découvert un fossile qui dans le fond ne rentre pas dans la variation morphologique de ce qu'on connaissait à l'époque chez Australopithécus et chez Paranthropus et donc en 1967 à Rambourg et Coppens pour cette mandibule qui est édentée malheureusement les couronnes dentaires sont brisées ont créé une nouvelle espèce et même un nouveau genre qu'ils ont baptisé par Australopithécus Éthiopicus le presque Australopithèque à côté des Australopithèques d'Éthiopie pourquoi ? en particulier parce que vous voyez que la forme de l'arcade dentaire est assez particulière et assez différente de ce qu'on a chez les paranthropes en général c'est une arcade dentaire qui est beaucoup plus en V que ce que je vous ai montré jusqu'à présent alors cette cette espèce Par Australopithécus Éthiopicus elle est restée un petit peu dans les cartons si je peux dire personne n'y a fait beaucoup attention pendant quelques années jusqu'à ce que en 1985 on découvre ce crâne à l'ouest du lac Turcana donc ce crâne il est contenu sous le sigle WT 17000 WT pour West Turcana et c'est un crâne qui a à peu près le même âge que la mandibule que je viens de vous montrer précédemment donc on parle de formes qui sont connues dans plusieurs sites maintenant on en connaît aussi à l'Etholi qui sont datées entre 2,7 millions et 2,3 millions à peu près pour cette espèce alors ce qui est tout à fait intéressant avec cet Éthiopicus qu'on a fini par faire rentrer lui aussi dans le genre Paranthropus donc on parle aujourd'hui plutôt de Paranthropus Éthiopicus ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'il présente un certain nombre de caractères qui sont des caractères qu'on connaît chez les autres formes robustes comme Paranthropus ou Paranthropus Boisei en particulier ce grand développement des dents post-canines c'est ce système de crête au sommet du crâne mais en même temps il présente des caractères plus primitifs donc on a une face qui est cette face large en assiette je vous ai déjà présenté ce terme à propos des paranthropes d'Afrique du Sud ou de Boisei mais vous voyez que c'est une face qui est beaucoup plus prognate et ça c'est un caractère qui évoque les formes anciennes d'Australopithèques comme Australopithécus afarensis on a aussi des dents antérieures qui sont plus importantes que ce qu'on a chez Boisei où elles sont très très réduites la position de la crête composée au sommet du crâne est intermédiaire entre ce qu'on a chez Afarensis et ce qu'on a chez les Boisei qui sont plus tardifs la base du crâne aussi est moins fléchie que ce qu'on a chez Boisei donc un mélange de caractères dérivés de Boisei et de rétention primitif qui évoque plutôt des formes beaucoup plus anciennes d'Australopithèques et donc aujourd'hui on a tendance à considérer que ces Paranthropus et Ethiopicus c'est l'origine des Paranthropus Boisei et que cet ensemble de fossiles dans le fond Ethiopicus Boisei forme une sorte de continuum qui démarre il y a 2,7 millions d'années alors que cette montée de l'aridité dont je vous ai déjà parlé commence à sérieusement se manifester et qui va culminer si je peux dire il y a à peine un peu plus d'un million d'années avec les derniers Boisei alors on s'est donné beaucoup de beaucoup de mal pour essayer de comprendre dans le fond à quoi pouvaient correspondre ces adaptations très particulières du système masticateur chez Boisei et chez Robustus et aussi chez Ethiopicus alors on a regardé les micro-usures des dents pour essayer de comprendre ce que ces individus avaient pu mâcher avec autant d'intensité donc vous voyez qu'on a du mal quand même à discerner lorsqu'on compare alors on a des méthodes mathématiques pour étudier la morphologie de ces surfaces et en particulier ce qu'on essaie de mesurer c'est le degré d'irrégularité de ces surfaces que l'on relie à la mastication d'objets très durs et qui abîment les mailles on a du mal à voir des traits communs entre Boisei et Robustus en particulier donc clairement il y a des différences entre Afrique de l'Est et Afrique du Sud l'autre problème qui se pose avec la micro-usure des dents c'est que cette micro-usure elle enregistre ce qui s'est passé dans les semaines voire les jours qui ont précédé la mort de l'individu et lorsque l'on a des changements saisonniers importants d'alimentation ça peut être difficile de les détecter avec ce genre de technique alors on peut ajouter et c'est ce qu'on fait des données isotopiques alors les données isotopiques elles par contre elles vont ajouter ce qui se passe tout au long de la vie de l'individu sur de très très longues périodes et on peut mesurer donc ce qui se passe chez Boisei et vous voyez que Boisei est assez différent de Paranthropus Robustus il montre une tendance qui est beaucoup plus marquée vers une alimentation en milieu de savane sèche donc c'est de toutes les espèces dominines pliopléistocènes qu'on a examinées jusqu'à présent celle qui est adaptée au milieu le plus ouvert alors que chez les Australopithèques que ce soit Afarensis Africanus on avait en général une gamme d'alimentation assez large alors avec toutes les précautions qu'on peut prendre pour ça là on a vraiment des formes qui sont adaptées à un milieu très très ouvert très différent dans le fond de celui qu'on trouve chez les formes anciennes en particulier Anamensis ou plus loin Ardipithecus ramidius dont vous vous souvenez qu'il vivait dans un milieu où les arbres étaient très présents alors l'idée qui a souvent été proposée c'est que dans le fond l'évolution de ces Australopithèques dans un environnement où il y avait une montée de l'aridité et bien c'était traduit par une sorte de partage des niches écologiques en termes alimentaires entre les représentants du genre homo et puis les 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 comme 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 en Afrique de l'Est d'une façon générale au cours des derniers 3 4 millions d'années on a une augmentation graduelle au cours du temps de la proportion de la la surface en Afrique de l'Est qui est occupée par des des savannes des prairies donc au détriment des des forêts ou des savannes arborées c'est ce que vous montre ce diagramme en haut et on peut avec nos analyses isotopiques essayer de voir comment sur cette même période de temps dans le fond le changement se fait entre Paranthropus Echiopicus et Paranthropus Boisei donc voilà Boisei avec des valeurs un delta de carbone 13 qui est très extrême qui traduit donc cette adaptation à une niche vraiment particulière et lorsque sur le même genre de schéma on reporte les valeurs qu'on a pour les quelques Paranthropus Echiopicus vous voyez qu'on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus basses vers des valeurs négatives de ce delta beaucoup plus loin et donc on a vraiment l'impression que ce changement d'alimentation il est lié à ce changement environnemental et que non seulement on a un changement d'alimentation mais on a un changement morphologique à l'intérieur de cette lignée entre ces formes qu'on appelle Echiopicus et ces formes qu'on appelle Boisei et notamment ce changement en termes morphologiques on l'observe dans le système masticateur lorsque l'on prend par exemple la surface des dents post-canines on voit qu'on a une corrélation assez forte entre la surface des dents post-canines et le delta de carbone 13 c'est ce que vous montre ce diagramme là en haut avec Paranthropus Boisei qui présente les valeurs les plus extrêmes aussi bien pour les valeurs isotopiques que pour la taille de ces dents post-canines et Echiopicus qui est en retrait même si par rapport aux autres formes d'hominines pliopléistocènes il est lui aussi décalé dans cette direction et on peut faire le même genre d'analyse avec non pas la surface des dents mais la section la surface de la section de la mandibule et vous voyez qu'on a à peu près le même genre de distribution c'est-à-dire on a avec Boisei et Echiopicus mais beaucoup plus avec Boisei qu'Echiopicus des mandibules qui ont une section dont la surface est très importante et donc ça ça traduit une résistance mécanique beaucoup plus grande du système masticateur alors qu'est-ce que tout ça veut dire en termes alimentaires alors on a imaginé tout un tas de choses à propos de l'alimentation des des paranthropes enfin sur toutes ces paranthropes est-africains ces valeurs extrêmes en C14 sont des valeurs qui correspondent à des milieux où dans le fond la ressource principale c'est l'herbe il n'y a pas d'arbre donc on a imaginé que ces paranthropes ils étaient capables de manger de l'herbe ils mangeaient peut-être des graines on a imaginé aussi des plantes alors à proximité de l'eau des plantes aquatiques genre jonc chose comme ça les papyrus l'intérieur ils ont une comment dire une pulpe qu'on peut manger on a aussi imaginé qu'ils pouvaient se nourrir de de choses très dures du genre noix enfin tubercules des organes de de plantes souterrains des organes des organes de stockage rhizomes racines chose comme ça quelque chose de très très comment dire très résistant qui demande une grande insistance du système masticateur pour être digéré mais je vous rappelle ce qu'on a vu tout à l'heure avec les termites ces termites si elles vivent elles aussi dans des environnements qui sont des environnements de savane et bien les espèces qui vont les consommer vont délivrer le même signal en termes isotopiques et les mêmes valeurs de carbone 13 parce que dans le fond toutes ces valeurs nous renseignent plus sur l'environnement où l'alimentation est extraite que sur la nature exacte de cette alimentation enfin je vous livre cette reconstitution de Paranthropus Boisei qui est assez belle et qui est assez impressionnante alors ce qui est intéressant à souligner c'est que cette tendance à avoir un système masticateur très développé qui est donc j'allais dire la marque de fabrique des Paranthropes c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans des formes dont on ne sait pas trop quoi faire et je vous montre à nouveau cette Australopithécus Garry de la Ouache en Éthiopie qui a un âge autour de 2,5 millions d'années et cet Australopithé Garry bon clairement ce n'est pas un paranthrope il n'a pas ce système de crête sur le crâne il n'a pas cette face de paranthrope très spectaculaire et quand on regarde sa denture c'est une denture qui est une denture qui est extrêmement particulière avec là encore un développement très important des dents postcanines vous avez en bas à droite l'arcade dentaire d'un Australopithécus Garry qui est comparé avec ce qui est au-dessus c'est-à-dire un Australopithécus safarensis et vous voyez qu'on a à nouveau dans cette espèce cette réduction des dents antérieures ce développement des dents postcanines cette molarisation des prémolaires et donc on est tenté et certains le font de rapprocher cette forme-là alors je pense que personne ne l'a appelée paranthropus pour l'instant mais de la rapprocher quand même de ces formes robustes d'australopithèques et l'idée je pense c'est quand même que plusieurs lignées ont peut-être sous le même genre de pression de sélection développé des caractères un petit peu identiques indépendamment alors dernier problème qui nous reste à traiter c'est la question de l'interprétation de ces formes donc on a des fossiles sud-africains qui ont été découverts il y a très longtemps qui viennent un petit peu je dirais du point de vue chronologique en bout d'évolution des australopithécus africanus qu'on connaît dans des sites de la même région et puis on est en Afrique de l'Est alors là en Afrique de l'Est on a une lignée qui est j'allais dire un peu plus claire si je peux dire pour la plupart des auteurs même si d'autres hypothèses ont été proposées Paranthropus Ethiopicus c'est le prédécesseur de Paranthropus Boisei et vous avez vu que chez Paranthropus Ethiopicus il y a des caractères qui rappellent Australopithécus Afarensis qui est connu dans les mêmes régions donc l'idée c'est que disons à partir de 2007 on a quelque chose qui s'est détaché de formes plus anciennes d'Australopithèques les cousins de Lucie et qui a évolué vers une adaptation de plus en plus spécialisée dans ces milieux ouverts avec un régime alimentaire très particulier donc la question essentielle qui se pose c'est la relation entre ces formes sud-africaines et les formes est-africaines et là on a deux schémas qui sont des schémas phylogénétiques complètement différents le schéma de gauche c'est un schéma où Paranthropus est un genre monophyllétique c'est un vrai genre c'est-à-dire qu'on a à partir de formes d'Australopithèques anciennes d'avant 3 millions d'années on a un développement de ces formes alors probablement d'abord en Afrique de l'Est Paranthropus et Chopicus et puis une évolution locale qui va donner Boisey et puis le long de cette évolution à un moment donné vers 2 millions d'années et bien une expansion vers l'Afrique de l'Est et donc ce sont ces Paranthropus robustus qu'on trouverait en Afrique de l'Est et puis l'autre hypothèse qui a été proposée c'est une hypothèse qui est complètement différente elle dans le fond elle fait de Paranthropus un genre complètement artificiel paraphylétique disent les paléontologues c'est-à-dire qu'on a bien notre évolution en Afrique de l'Est à partir d'Apharensis vers les formes robustes mais on aurait en Afrique du Sud une évolution similaire à partir d'Africanus donc en gros les comment dire les les Paranthropus d'Afrique du Sud et les Paranthropus d'Afrique de l'Est n'auraient pas grand-chose en commun à part le nom qu'on leur aurait donné pourquoi ? parce qu'ils partageraient des caractères communs mais ces caractères communs auraient été acquis indépendamment simplement pour s'adapter à des conditions de milieu un petit peu similaires donc en gros la question qui se pose c'est la question de savoir si on a à l'origine des Paranthropus sud-africains des formes comme celles qui sont présentées ici à gauche c'est-à-dire des Australopithèques d'Afrique de l'Est ou si on a une origine locale au sein d'Africanus alors je vous je vous rappelle que on a déjà discuté de cette relation possible entre des formes de Sterkfontaine qu'on attribue à des Australopithèques graciles alors Ron Clark les appelait Australopithécus Prometheus en particulier ce crâne STW 252 où il avait décrit un développement des dents postcanines en particulier puis quelques caractères faciaux qui rappelaient les caractères des Australopithèques robustes et donc on a cette hypothèse que c'est une évolution locale alors je pense que le problème de cette de mettre sur le dos de l'homoplasie c'est-à-dire d'une forme de convergence les similarités entre Paranthropus Boisei et Paranthropus robustus pose quand même problème et ça pose problème pourquoi ? ça pose problème parce que dans presque toutes les analyses cladistiques c'est-à-dire quand on prend tous les caractères dont on dispose et que l'on essaie de de les analyser en minimisant l'homoplasie c'est-à-dire en faisant preuve de parcimonie c'est ce qu'on fait dans ces analyses cladistiques et bien on obtient presque toujours des analyses où le genre Paranthropus apparaît comme monophyllétique donc ça c'est un exemple c'est cette étude qui vient de sortir il y a très peu de temps sur le Paranthrope de Drimolen et donc c'est une analyse cladistique un petit peu sophistiquée mais qui montre un résultat qu'on a obtenu déjà dans pas mal d'autres analyses de ce type-là c'est-à-dire que Paranthropus Boisei apparaît comme le groupe frère d'Ethiopicus alors groupe frère dans une analyse cladistique ça peut vouloir dire que l'un est l'ancêtre de l'autre et cet ensemble est-africain apparaît comme le groupe frère des Paranthropes sud-africains et ce qui est tout à fait aussi intéressant à souligner c'est que ce ne sont pas uniquement des caractères qui sont liés au système masticateur et à ces particularités tout à fait étonnantes que l'on trouve chez les Paranthropes qui gouvernent ce groupement il y a d'autres caractères qui aussi indiquent cette monophilie donc je pense qu'il y a quand même des arguments forts pour faire de Paranthropus un genre monophilétique donc la réponse à la question que je posais en début de cours c'est probablement les Paranthropes existent réellement avec une origine est-africaine très ancienne à 2,7 millions ou au-delà une évolution locale qui donne Boisei et puis à un moment donné une sorte de branche qui s'étend en Afrique de l'Est et qui se développe là-bas après 2 millions d'années à un moment où les africanus sont je dirais un petit peu en perte de vitesse et où les derniers africanus vont disparaître il reste quand même un problème c'est qu'il y a des similarités morphologiques entre Paranthropus robustus et Australopithecus africanus et alors c'est sur ces particularités-là qu'on s'est appuyé pour essayer de voir une évolution locale d'Africanus à robustus donc il faut trouver une explication à ça et aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à ces questions d'hybridation entre espèces et on sait que les hominines les différents groupes d'hominines qui ont divergé les uns des autres dans une profondeur de temps qui est en général chez les mammifères pas suffisante pour isoler du point de vue reproductif ces lignées les unes les autres une des possibilités qui est dans l'air et que certains ont déjà évoquées c'est que peut-être les quelques similarités qu'on a entre robustus et africanus seraient liées à un phénomène d'introgression génétique d'hybridation entre cette espèce est-africaine de paranthrope qui est venue si je peux dire remplacer les africanus en Afrique de l'Est et puis les dernières formes attribuées à Australopithécus africanus de toute façon avec le matériel fossile dont on dispose aujourd'hui ce qui apparaît de plus en plus aussi c'est que la diversité morphologique de ces formes est beaucoup plus grande que celle qu'on avait imaginée au temps où on ne disposait que d'un crâne ou deux d'Australopithécus robustus en Afrique de l'Est et puis ce fameux crâne de Zingentropes de Paranthropus Boisei à Olduvai je vous remercie d'avoir regardé Sous-titrage FR ?